Vous savez, j'éprouve pas du tout le même genre de plaisir lorsque je joue à un vieux jeu et lorsque je joue à un jeu actuel. Tenez, pour vous donner un exemple, en ce moment je suis sur Red Dead Redemption 2, que je trouve extrêmement bien écrit au passage. Et pour moi c'est simplement du fun, je prends juste plaisir à suivre l'aventure d'Arthur Morgan. Mais quand je parcours un jeu des années 80 par exemple, c'est une autre forme d'amusement, moins direct, qui serait plus liée à une curiosité, me procureront un plaisir de découverte. Et ça n'empêche pas que certains d'entre eux, en termes de jeu, de fun pur, bah, m'ennuient affreusement. Tenez, par exemple, Populous, d'un point de vue historique, il est extrêmement intéressant, l'un des premiers jeux de stratégie en temps réel. Mais à jouer aujourd'hui, c'est une horreur, avec des mécaniques aussi archaïques, on s'ennuie franchement. Attention, sur la majorité des jeux, je m'amuse quand même. Tenez, j'avais adoré redécouvrir les Lemmings, qui lui, pour le coup, n'a pas tant vieilli. Enfin, tout cela, c'est aussi histoire de goût. Mais voilà, pour la suite de mon histoire, j'avais besoin de distinguer le plaisir que me procurent les jeux actuels des anciens. Passons aux choses sérieuses. Comme la plupart d'entre vous, j'imagine, je suis un grand fan du Seigneur des Anneux. Quand j'ai découvert le premier film, je suis resté ébahi face à cet univers et à cette intrigue, le destin de la Terre du Milieu, entre les mains, d'un simple petit Hobbit. Vous n'avez sérieusement pas cru qu'un Hobbit pourrait s'élever contre la volonté de Sauron ? Forcément, ensuite, j'ai dévoré les romans de Tolkien. En revanche, j'ai rarement joué à des jeux Le Seigneur des Anneaux, si ce n'est L'Ombre du Mordor et Le Tirage, qui ne sont en vérité pas des adaptations des films, mais des histoires originales qui se déroulent en Terre du Milieu. J'ai soigneusement évité les jeux à licence, tout simplement parce que les adaptations de films donnent rarement de bons jeux et que j'avais trop peur d'être déçu face à l'un de mes univers favoris. Sauf que Maxime, l'un de mes amis, a insisté comme un fou pour que j'essaye Le Seigneur des Anneaux, les deux tours de la Game Boy Advance, m'affirmant que c'était un jeu génial, injustement trop peu connu, qu'il fallait à tout prix que j'en consacre un épisode pour ma chronique. Tu parles. Par politesse, je lui ai dit que j'essaierai, mais la cartouche est restée à prendre la poussière sur un point de table pendant des mois. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçois un coup de fil de Maxime, me disant que comme on se voit vendredi, ce serait cool que je lui rapporte son jeu qu'il aimerait récupérer. Mince. Je sais très bien qu'au moment où je vais lui rendre, il va me demander, alors, t'en as pensé quoi ? Et moi, je vais bourdouiller un truc genre, ouais, t'avais raison, vraiment chouette ce jeu. Lui va rétorquer, quel est le bonbon que t'as préféré ? Et là, je vais me retrouver comme un couillon. Bon, allez, j'essaye ce jeu une dizaine de minutes, comme ça j'aurai quelque chose à lui dire et je passerai pour le pote sympa qui s'intéresse aux conseils de ses amis. Alors, voyons voir. Alors, le seigneur des anneaux, tatatata, d'accord, on commence par choisir son personnage. Allez, moi, je choisis Sam Gamgee, que j'apprécie particulièrement. Et... Il est pas présent ? On ne peut le contrôler. Aucun d'entre nous ne le peut. Ah mince, bon, je choisis mon second perso préféré, Gandalf. Bah oui, je le préfère à Aragorn. Je sais pas, j'ai toujours eu une préférence pour les vieux sages que pour les guerriers. Alors, voyons voir un peu de quoi il est question. Ok ? Il s'agit en quelque sorte d'un jeu à la Diablo, une vue du dessus et des ennemis à affronter, ils se sont pas foulés. Alors, la particularité de Gandalf, c'est qu'il a bien sûr des sorts. Avec l'Egolas, on peut tirer à l'arc. Aragorn est un meilleur guerrier. Frodon peut mettre son anneau pour devenir invisible. Mais moi, je reste avec Gandalf. Je trouve une paire de chaussures, je m'en équipe. Il en avait pas avant ça, il marchait pieds nus. Donc, c'est tout bête. Je suis le chemin, j'ouvre des coffres, j'affronte les gobelins que je croise. Il y en a des plus puissants que d'autres, symbolisés par une couleur différente. Par exemple, lui, il est tout bleu. C'est pas un schtroump, pourtant, c'est bien un orque. Allons, Gandalf ! J'avais vu leur tête ! On a des chaudrons qui traînent et qui restaurent toute notre vie. Enfin, assez rapidement, je parviens aux mines de la Moréa. Et, hé, une seconde, les mines de la Moréa, c'est pas dans les deux tours, mais dans le premier film, La Communauté de l'Anneau. Ah, mais oui, il y a eu un jeu, La Communauté de l'Anneau, sur GBA, basé sur le livre et non le film, pour éviter d'avoir acheté la licence. Sauf que c'était assez raté, lait, avec des combats au tour par tour, pas palpitant pour un sou. Du coup, Electronic Arts en profite dans son Les deux tours pour reprendre les événements des deux premiers films. Alors donc, les mines, c'est vrai, il y a la grosse pieuvre qui sort du lac, le combat risque d'être épique, là. On va... Ah bah non, on a juste une image et c'est fini. Et d'ailleurs, les mines de la Moréa, il y fait sombre, normalement. Nous n'avons plus le choix, désormais. Il nous faut affronter les ténèbres de la Moréa. Là, on a l'impression qu'on se trouve au château de Versailles. Enfin, je vais pas tarder à arrêter, j'ai compris le principe. Exploration, combat, exploration, combat. Ah oui, gérer son équipement aussi. Un truc qui est super agaçant, c'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve avec les autres membres de la communauté, il y a un petit dialogue et puis tout le monde se barre dans son coin. Non mais, hé, vous voulez pas qu'on les affronte ensemble, les orques ? On y arriverait mieux que chacun de notre côté, non ? Surtout que, Aragorn, je me souviens bien de ce que tu as dit dans le film. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Ouais, bah mes fesses. Surtout que les mines, c'est le passage qui commence à être chaudard. Ça grouille de gobelins, je multiplie les morts. Heureusement, il n'y a pas de game over. On reprend simplement au précédent checkpoint. Et c'est justement avec mes premières défaites que je commence à être pris dans le jeu. Je suis forcément un peu frustré de trouver une résistance, alors je commence à faire du leveling, à chercher juste à me battre pour acquérir de l'expérience, augmenter de niveau, améliorer les caractéristiques de mon personnage et lui octroyer de nouveaux sorts ou améliorer ce qu'il a déjà. Ouh là, ça fait déjà quelques heures que je suis dessus. Bon bah, je crois que ça y est, j'ai compris un peu le principe du jeu. Mettons-le de côté. Cachons-le et ne parlons plus jamais de lui. Ouais, j'aurais bien aimé faire ça pendant un petit moment que je n'y pensais plus. Et je me suis surpris, en fin de journée, à réinsérer la cartouche pour reprendre ma partie. Au détriment de Red Dead, je sais pas, j'ai prouvé un désir irrésistible de parvenir à traverser les mines de la Moréa. En plus, c'est pas spécialement amusant. On rencontre des adversaires et on martèle le bouton frapper. On a juste quelques récompenses qui me motivent. Trouver des objets rares, augmenter de niveau et améliorer son personnage, alors je progresse. Et le jeu n'est pas si simple. Les trolls que l'on rencontre sont particulièrement pénibles. Heureusement, je profite un peu des règles du jeu. Notre vie et notre mana se régénèrent tout doucement. Quand je vois que ça commence à chauffer, je m'éloigne un peu de mes adversaires et j'attends quelques minutes. Je fais autre chose pour patienter, et quand ma barre de vie est à nouveau pleine, et bien je repars dans la bataille. Bon, on n'a pas toujours l'occasion de le faire, et ça ne m'empêche pas de mourir régulièrement. Et oui, on prend plaisir à progresser dans ce jeu. On découvre des forges pour améliorer nos armes, les hôtels pour acheter des points de compétences, puis arrive le fameux passage contre le balrog. Gandalf tombe, et là on a une phase de jeu avec Gandalf seul. Je comprends alors qu'en fonction du personnage choisi, l'aventure n'est pas tout à fait la même, ce qui est sympathique. Ah par contre, l'affrontement contre le balrog, c'est une horreur. En deux coups, je suis KO. Même dix mille hommes n'en viendraient pas à bout. Euh, n'exagérons rien, je joue simplement au jeu du chat et de la souris. Je le fuis constamment, et je lui envoie à distance un sort. Or, une fois mon mana épuisé, je conserve mes distances jusqu'à temps qu'il se recharge et rebelote. Ouais, pas très glorieux, mais c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour en venir à bout. Allez, ça suffit, j'arrête de jouer. Je vais rendre le jeu vendredi à Maxime, et je lui dirai qu'il avait raison. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours, est un bon jeu. Sauf que le lendemain, au cours de ma journée, bah, j'ai rallumé la console. Ouais, j'avais vraiment envie de poursuivre mon aventure, et de retrouver la communauté, même s'ils ne me sont d'aucune utilité, parce que dès que les dialogues se terminent, il laisse le vieux papy aller à son rythme et se débrouiller tout seul. C'est à présent bien plus coriace. Nous faisons face à présent aux fameux Ourokai, mais aussi d'étranges bonhommes de feu. On sait pas bien ce que ça représente, y'a pas de truc comme ça dans le film. Et puis forcément, moi j'essaye de... Wow, c'était joli, c'était fait, il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Parfois aussi, entre les niveaux, on a des phases de dialogue censées nous compter l'intrigue du film. Soit vous avez vu le film, et donc vous vous en fichez complètement, soit vous ne l'avez pas vu, et franchement, vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Comme ici. Vous n'avez aucun pouvoir ici, Gandalf le Gris. Vous non plus, Saruman, libérez le roi. Ah ! Théoden, le poison de Saruman a été détruit. Levez-vous, et prenez la tête de votre peuple. Mes sombres cauchemars se sont évanouis. Je me réveille à nouveau. Ouais, bon, on aurait très bien pu s'en passer. Puis plus ça va, plus la difficulté augmente, notamment avec ces Ourokai rouges assez résistants, et ceux avec leur arbalète, qu'on aimerait bien leur enfoncer dans leur... Enfin, vous voyez. Le truc, c'est qu'il suffit d'être un peu astucieux pour tirer avantage de nos compétences. Je vous explique. J'ai un sort qui me permet de me soigner, guérison magique. Dès que je gagne des points de compétences, je l'améliore. En parallèle, j'ai une autre compétence, inspiration, qui permet à mon personnage de régénérer plus rapidement son mana. Celle-là aussi, je l'améliore régulièrement, ce qui fait que je peux me soigner, récupérer rapidement du mana, me soigner à nouveau, et ainsi de suite. Ce qui rend mon personnage extrêmement résistant. Et vous savez quoi ? Je ne joue même plus à Red Dead. J'ai fait une sorte de pause. Je me focalise totalement sur les deux tours, parce que j'ai vraiment envie d'en voir le bout avant de devoir rendre le jeu. Les derniers niveaux se déroulent au gouffre de Helm, où il faut résister à l'armée de Saruman. Souvenez-vous du film. Ce n'est pas forcément les niveaux les plus intéressants, vu qu'il s'agit essentiellement de résister à une série d'adversaires, dont ses ennemis bizarres aux cheveux rouges. Attendez, je me rematte le film ? Non ? Non plus ? Bah non, il n'y a pas de méchant aux cheveux rouges. Là aussi, je ne vois pas du tout ce que c'est censé représenter. Ensuite, dans les cavernes, on retrouve Légolas. Et là, Gandalf lui précise bien, Suivez-moi, je ne mens pas, c'est écrit. Eh bien non, je me fais attaquer juste à côté de lui, il ne bouge pas le petit doigt. Mais c'est dingue ça, ils n'ont aucune empathie pour les personnes du troisième âge dans le jeu. Enfin, la dernière mission consiste à détruire les fortifications ennemies. Puis le groupe se rassemble. Gandalf dit, Aragorn, rassemblez les autres. Nous allons à Isangar. Et c'est fini. Oui, parce qu'il y a une suite, le retour du roi qui reprend le même concept, et est tout aussi sympathique. Et, bah voilà. C'est ce qui s'est passé. J'ai pu rendre le jeu à Maxime, lui dire ce que j'en pensais franchement. C'est pas du tout un excellent jeu, il s'agit juste d'un action RPG assez basique, simplement dans un univers que j'affectionne. Seulement, oui, j'ai été complètement pris dedans. Il s'agit sans doute de sa courbe de progression, assez bien fichue à partir du moment où le jeu nous résiste, on prend goût à mener les combats dans le seul but d'améliorer les caractéristiques de son personnage, d'en faire un mage redoutable, en essayant d'être judicieux dans les points de compétence qu'on lui attribue. Et j'ai bien dû le concéder à Maxime les deux tours. Le jeu a presque 20 ans aujourd'hui, et il s'est passé quelque chose qui ne m'arrive presque jamais quand je joue à des vieux jeux. J'en ai oublié son côté historique. Je n'ai pas cherché à analyser ses mécaniques ni à le replacer dans le contexte de son époque. Non, je le parcourais de la même façon que je parcourais un jeu actuel. Du coup, je fus bien obligé d'admettre que, oui, le Seigneur des Anneaux sur GBA est trop injustement inconnu, et que c'est décidé, j'en consacrerai une chronique. Sous-titrage ST' 501